Donc bonjour, donc voilà, donc on a fait ici un ensemble de révisions sur les boucles, donc comment ça se fait avec la boucle pour, comment transformer la boucle pour à tant que, etc. Donc on va faire maintenant un exercice d'un examen, donc on termine la révision pour l'examen avec cet exercice, donc l'exercice numéro 2 qui est très important, bien sûr il y a aussi l'exercice numéro 1 que vous pouvez travailler dessus, donc on va prendre un sujet d'examen, je vais prendre le sujet d'examen de remplacement de 2021-2022, celui-là, donc normalement vous avez déjà la solution, elle est là, elle est corrigée, vous avez ce lien, donc je vais vous partager ce lien dans la vidéo, dans la description de cette vidéo. Alors, donc ici, on va prendre l'exercice numéro 8, ça c'est un exercice très important, je vais le zoomer comme ça, très bien, l'exercice numéro 2, pardon, c'est sur 8 points. Donc, premièrement, ici il vous demande de traduire l'algorithme en programme Pascal, on va faire la traduction ici, donc ici c'est les affectations, donc on ne peut pas le faire comme ça directement, donc je vais le traduire automatiquement ici, alors traduire l'algorithme en programme C, donc je vais faire une traduction, je vais copier comme ça pour avoir l'idée, donc je vais écrire ici le programme Pascal, donc XO2, donc les variables séparent, tout court, après je vais faire mes variables, X, P, S, C, R, L, donc il faut traduire exactement de la même façon, I, N, Integer, et on va faire ici, Begin du programme, et End du programme. Donc, ici, il me fait toujours en minuscule, c'est pas la chose, donc lire NX, donc vous pouvez faire des actes morides NX. Si dans l'algorithme, donc je vais rectifier un peu l'algorithme, donc ça correspond au truc de, voilà, comme ça, après on va faire l'indentation dans beaucoup de cours, et on va séparer un peu les choses, ça c'est les entrées, ça c'est les sorties, et comme ça, ça devient un client, donc ça c'est les sorties. Si dans l'exercice, il vous a écrit ici, écrire, message, donner les valeurs de N et X, on va l'ajouter en Pascal ici, avec, on appelle ça un message d'invitation, qui n'est pas obligatoire, donner les valeurs de N et X. Très bien, donc ça c'est la traduction des entrées, après traitement, nous avons S reçoit 0, donc ici c'est deux points égales, pardon, c'est deux points égales ici. Vous devez rectifier ça avec une fléchette, donc je vais faire CTRL H, et je vais remplacer sur et carré par ça, et je vais remplacer tout. OK, c'est comme ça, AL, voilà, c'est bon, il a tout replacé, je suppose, voilà. Très bien, comme ça c'est des affectations. Après, P reçoit SQRX, donc P reçoit SQRX, c'est la même chose que P reçoit X fois X, c'est la même chose. Donc, si vous faites ici X fois X, c'est la même chose. Donc, vous remarquez, vous écrivez en majuscule ou bien en minuscule, c'est la même chose, donc ça ne dérange pas, d'accord ? Je vais respecter ce qu'il a écrit dans l'algorithme, c'est bien de faire exactement la même chose. Après, FOR, il reçoit 1, 2, N, DO. Attention, il ne faut pas mettre point-vergule après, DO. Très bien. Après, il y a deux instructions à l'intérieur de FOR, donc je suis obligé de mettre BEGIN et END point-vergule, d'accord, pour la boucle FOR. Pourquoi ? Puisqu'il y a deux instructions. La première, c'est S reçoit la valeur de S actuelle plus pi sur I. Donc, c'est quoi le terme répétitif ici ? C'est pi sur I, donc la somme ici. Donc, je peux comprendre automatiquement que S égale la somme des pi sur I, tel que I varie de 1 jusqu'à 1. Et P, c'est quoi ? Et P, c'est une puissance en réalité, puisque là, c'est P reçoit P fois SQR, sauf que cette puissance, c'est des puissances pairs. Donc, ici, c'est le X carré. X carré fois X carré, je trouve X à la puissance 4. Et la prochaine fois, X à la puissance 4 fois le carré de X, je trouve X à la puissance 6. Donc, P, c'est quoi ? C'est X à la puissance de I ou bien quelque chose. Donc, on va voir. Lorsque I égale à 1, P égale à X carré. La prochaine fois, P devient X à la puissance 4, I égale à 2. Donc, ici, vous comprenez que P égale à X à la puissance de I. C'est très simple de le comprendre. Donc, P reçoit. On prépare le prochain P. Donc, ici, en réalité, ici, on va dire que, ici, on va faire un commentaire. P égale à X à la puissance de X à la puissance de... OK ? Donc, par contre, ici, P, X à la puissance de X carré, on trouve X à la puissance 4. Donc, en réalité, c'est quoi, le P ? Le P, c'est X à la puissance de I. Donc, à chaque fois qu'il y a P égale à X à la puissance de I. Ça, c'est un commentaire juste pour déduire 2 fois I, ici. 2 fois I. On peut écrire comme ça. Très bien. Donc, à la fin, c'est quoi la formule générale de S ? On va le déduire sans faire le déroulement. La formule générale de S, c'est la somme des X à la puissance de I sur I, telle que I varie de 1 jusqu'à 1. À la fin, on écrit la somme S, write S. Donc, si on fait comme ça, c'est correct. Si vous ajoutez le message ici, S égale ou bien la somme S égale, vous l'ajoutez de la même façon. La somme S égale. Là, on va faire ici. La somme S égale. Et on va faire la somme. Et puisqu'ici, S, c'est une division, donc S, il est réel. Donc, ici, on peut ajouter 0, 2, 2. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'espace avec deux chiffres après la virgule. Voilà. Donc, on va compiler s'il n'y a pas d'erreur. Je vais voir la console ici. Apparemment, il n'y a pas d'erreur. Il a exécuté. Désolé, les valeurs de N et X. Donc, si vous voulez, on va l'exécuter par rapport à la deuxième question. Donc, c'est bon pour la première question. C'est la traduction. On va exécuter le programme par rapport. Donc, S, X égale à 2 et N égale à 4. S, X égale à 2, N égale à 4. Donc, ici, N, ici, X. Donc, attention, la première variable, c'est N. Donc, je donne la valeur de N. C'est 4 et 2. Voilà. Et X égale à 2. Donc, entrée. On va trouver la valeur de S égale à 97,33. J'espère bien que c'est clair. Donc, la prochaine vidéo, on va faire la deuxième question qui est le déroulement. Bon courage et travaillez bien.